Vous savez ce qui nous fascine à LaGuitar.com, c'est que les luthiers, les artisans luthiers, ils prennent des bouts de bois comme ça et ils fabriquent des instruments. Et même Mike Lewis il prend des bouts de métal comme ça, il fabrique des instruments avec. Je sais que ça peut paraître complètement naïf peut-être, mais nous ça nous fascine absolument de finir au final et de voir des artistes sur scène. Mike Lewis, il y a Cabrel, il y a Michael Jones, ils sont très nombreux les gens qui jouent sur fan-rédophonique et qui après, hop, un bout de métal, un manche et en avant je te fais un instrument. Bon, là ça ne ressemble pas à grand chose, mais je vous assure quand c'est Mike qui fait, c'est super. Aïssoudana quand on voit toujours Mike Lewis aïssoudana, il a toujours beaucoup de guitare à nous montrer, beaucoup d'instruments et là on est chez lui, on a également beaucoup d'instruments qu'on va pouvoir vous montrer de qu'est-ce que, quoi donc fait Mike Lewis chez fan-rédophonique et ça c'est plutôt pas mal. On va commencer par une mandoline, donc corps en métal, alors là c'est une mandoline vraiment dans l'esprit, dans l'esprit des National des années 20, on le voit à la tête, qui est vraiment dans cet esprit-là, c'est vraiment, on peut dire une réplique, mais c'est vraiment un hommage en même temps qu'une réplique. Et le corps qui est magnifique c'est style 97 si je ne me trompe pas, c'est ça, 97. Le style 97 chez National c'est le dessin. Attention ça va tourner, Jacques, hop, c'est ça le dessin, voilà. Ce petit dessin c'est le style 97 et le style 35 aussi avec une espèce de troubadour qui joue d'un instrument bizarre. Et ça c'est une mandoline tout métal, alors je ne vais pas en jouer parce que je ne ne sais pas en jouer. Tout à l'heure Mike l'a un petit peu accordé, les cheveux de la tête de Jacques Carbonneau ont tous sautés tellement ça faisait un volume sonore incroyable. Voilà, l'année dernière, il y a deux ans, il y a un an et demi maintenant, on avait essayé la fin grézophonique tout koa, alors la même, mais le corps tout en koa de Dominique Aubourg qui l'avait essayé pour nous. C'était une fin grézophonique et il avait bien raison, il a bon goût Dominique Aubourg. Voilà, ça c'est une mandoline. On a parlé des trois principaux systèmes de résonateur, à savoir le tricode, maintenant vous êtes un calable, incalable, inclassable, incalable, maintenant vous êtes imbattable. Maintenant vous êtes imbattable, donc le tricone, le single cone, et on a peu évoqué le spider, le spider c'est le système dit dobro, je fais très attention, vous voyez, je m'en dis ça tout doucement, ça c'est le système dit dobro, c'est-à-dire que le cone est dans l'autre sens, voilà, j'en ai déjà parlé autour des ukulelés, et ça ne fait pas du tout le même son, donc ce n'est pas moi qui vais vous jouer bien du dobro, ça ne fait pas du tout le même son qu'un système biscuit avec le cône, avec le sommet du cône en haut. Et alors ça, regardez, voilà, fine résophonique, c'est juste somptueux. On va continuer à faire le tour avec manches en érable, je l'ai déjà dit, mais je le vois dit, les manches en érable, fine résophonique, c'est quelque chose, c'est un érable, on a envie de plonger dedans, voilà, je le fais doucement toujours. Sous-titrage ST' 501